les monstres ça n'existe pas des monstres qui sortent des caisses et qui dévorent tout le monde ça serait pas mal du bistrot qui nous est ma petite dame et pas de cauchemar on a vécu un cauchemar steven king est ce que c'est vrai est ce que c'est son vrai nom alors c'est ce que je me demandais j'avais posé la question et arouane au fait bonjour christophe bonjour françois bonjour arouane bonjour steven bonjour bah oui c'est son vrai nom c'est incroyable comme quoi il ya des noms prédestinés comme ça puisque steven king est devenu le roi de la littérature d'horreur depuis un petit moment déjà depuis la fin des années 70 la fin des années 70 un de ses premiers grands romans je crois c'est carrie ouais c'est ça on va venir un petit peu en arrière bien sûr c'était juste pour situer mais exactement je propose sa naissance voilà 1947 dans le main donc la date et le lieu ont une importance puisque c'est un enfant du baby boom il va grandir dans ce qu'on appelle les trente glorieuses le triomphe de la middle class américaine lui n'en profitera pas tant que ça parce qu'il vient d'une famille assez pauvre vu que son père s'est barré deux ans après sa naissance il va vivre avec sa mère et ça les temps vont être assez difficiles mais ça va avoir une influence parce que dans ces romans finalement il y a beaucoup on retrouve beaucoup de cette middle class c'est à dire de ces gens ordinaires de l'amérique moyenne qui vont être confrontés à l'extraordinaire ce qui n'était pas si courant que ça finalement c'était une vraie nouveauté dans la littérature d'horreur et le lieu aussi puisque le main c'est là où se passe une grande majorité de ses romans finalement il écrit sur le lieu où il est né où il a grandi et où il vit parce qu'il s'est déplacé un petit peu dans les états unis au fil de sa vie mais finalement il est revenu dans sa région natale le main là il vit dans une petite ville parmi les habitants alors anonyme comme il peut mais apparemment il est plutôt une vie normale c'est une figure locale quand même voilà c'est une figure locale c'est un des auteurs quand même les plus prolifiques actuellement il fait plus de 50 bouquins depuis la fin des années 70 des dizaines et des dizaines de nouvelles parce que ça faut pas l'oublier non plus c'est d'ailleurs il avouera presque il aime presque plus faire des nouvelles que des romans c'est un genre lequel il est très très attaché mais il dit que ça ça gagne beaucoup moins donc voilà c'est c'est pour les auteurs c'est pas très très intéressant de faire des nouvelles mais il adore ça et finalement tout a commencé alors quand il était gosse il n'avait pas de pas d'argent et il faisait la lecture avait un ami il se faisait la lecture dans les chambres il disait du bradbury et de goldwin sa majesté des mouches plus tard il enchaînera du lovecraft et finalement sa mère lui achète une machine à écrire en 58 et donc stephen king commence à écrire des petites histoires et sa mère lui donne 25 cents à chaque fois qu'il a écrit une histoire pour le récompenser encourager donc la vraie carrière de stephen king finalement commence au tout début de sa jeune adolescence commence à écrire des histoires d'horreur évidemment parce que il est également nourri de littérature mais pas que de ça il est aussi nourri de cinéma c'est un grand cinéphile de sériales de télévision naissante finnaissante bien sûr les toilettes zone les chers matheson et que le met beaucoup d'adaptation de matheson et darlan ellison et de grands écrivains de sf et de ici commis il a grandi comme john carpenter comme qui ont eux aussi commencé à voir du fanzina d'ailleurs ils ont fait des fanzines carpenter et joe dante en fait c'est on peut dire que c'est un des premiers écrivains peut-être le premier écrivain geek bah oui c'est ce que je me suis dit aussi c'est un des premiers geeks finalement un des premiers auteurs d'issues de la culture geek qui a réussi quoi avant tout enfin avant tous les autres quoi dans le cinéma mais c'est vraiment quelqu'un issu de la culture populaire qui réussit bah être aujourd'hui un des plus un des auteurs les plus lus et qui décroche le cocotier donc avec carrie et qui dont il voulait pas au début je crois même que il écrit les premières pages il les jette en fait au début c'était une nouvelle qui avait été écrite pour des des magazines de charme parce que stephen king n'avait quand il était jeune avec sa femme n'avait pas de thunes donc il écrivait des nouvelles pour des magazines de charme je crois que ce n'est pas il me semble que c'est pas playboy mais je crois que c'est penthouse il me semble que c'est ça ouais il en a peut-être fait plusieurs ouais ouais et donc carrie devait faire partie de ces nouvelles et il jette les pages à la poubelle et finalement c'est sa femme qui récupère les pages dans la corbeille et qui l'incite à continuer de raconter sur l'histoire donc l'histoire de cette jeune fille persécutée par ses camarades de classe et par sa mère qui est une bigote tout à fait et qui a des pouvoirs télékinétiques et qui va bien se venger à la fin dans une scène inoubliable complètement culte la promenade du collège et donc c'est brian de palma qui 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 adapte ce bouquin oui quelqu'un qui a un petit succès au début enfin car je crois qu'il la première année où il est sorti le bouquin il en a vendu 30 000 ce qui est ce qui est pas mal on est loin des chiffres que va atteindre ses autres romans et c'est effectivement le le film est un énorme succès il va avoir une bouche le bouquin voilà il rebousse le bouquin et et la carrière de king commence là vraiment donc après il enchaîne quoi et hollywood s'accapare tous les titres si ton des titres de steven king alors shining salem le fléau cujo voilà fire starter de shining voilà en fait c'est polémique avec cubrick parce que steven king n'aimait pas la le traitement de son roman par cubrick qui trouvait trop froid il va d'ailleurs refaire participer à une mini série dans les années 90 de shining mais qui n'aura pas du tout de succès mais dont il est plus fier finalement parce que c'est plus proche du roman non ça n'a pas cliqué du tout avec cubrick non et puis surtout avec ce que ce que les gens n'aiment pas ceux qui n'aiment pas shining font le même reproche que de steven king à savoir qu'ils trouvaient que jack nicholson était fou oui à la base oui c'est à dire qu'il a il apparaît sur l'écran mais il ne devient pas fou progressivement il est fou à la base et de toute façon chaque fois que tu le vois dans un film il est fou c'est ce que c'est ce que disait ce qui n'est pas le cas dans le bouquin et ce qui n'est pas le cas dans le bouquin dans le livre mais il est aussi dans le il est aussi dans le film mais c'est vrai qu'il est moins bon voilà c'est c'est nicolson évidemment qui est parti oui c'est ça de grandes adaptations de king je crois qu'une de ses préférées à king c'est dead zone de kohlenberg dont on va reparler dans ce bistrot parce que ce bistrot en fait est composé de films qui sont des adaptations de nouvelles ou de romans de steven king et également des films qui ont marqué steven king parce que c'est un grand grand cinéphile j'ai vu une émission sur le vide où il parle du cinéma il résume 50% pardon 50 ans de cinéma d'horreur et fantastique en 20 minutes c'est incroyable c'est laurent bouzereau qui a réalisé cette c'est incroyable donc il connaît très très bien son cinoche et ont peut-être commencé par des films fondateurs pour lui alors à tu préfères qu'on ah oui non 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 ensuite on ensuite on moi je pensais oui moi je pense qu'on va plutôt parler déjà des adaptations de kine avant de voir un peu si on y est rétendu on va dire absolument juste avant qu'on passe au film que tu as sélectionné juste comme noter qu'il a réalisé lui un seul film dans sa vie qui est maximum overdrive adapté de nouvelles aussi qui s'appelle truck c'est une révolte de camions c'est ça enfin c'est même tous les objets il ya une météorique qui passe voilà tous les objets électriques ou électroniques se rebellent contre les humains le démont dans l'île thème traité par francis le roi dans le démont dans l'île quelques années auparavant absolument cher ami oui quelques années auparavant c'est à dire que qui l'a fait le roi oui mais ça se trouve la nouvelle est plus vieille je crois je sais pas enfin bon avec Emilio Estevez voilà le fait que ce film est une bouse intégrale il faut le dire oui c'est c'est un navet bon alors King est le premier à l'admettre d'ailleurs King est le premier à l'admettre et admet aussi qu'il l'a largement fait sous l'emprise de la cocaïne bon ceci dit il ya des grands films qui ont été faits sous cocaïne je suis pas dedans mais donc voilà donc il s'est juré de ne plus jamais refoutre les pieds derrière une caméra pour l'instant il a promis mais mais de façon King c'est pas facile à adapter parce que quand on voit un peu le bilan de toutes les adaptations de King il y en a eu beaucoup c'est aussi le la densité est ce qu'il fait souvent des gros gros livres et c'est vraiment pas facile à adapter quoi finalement The Stand devait être réalisé par Romero on va en parler à la fin des années 70 début 80 c'est ça on va en reparler dans deux minutes il ya eu l'inverse aussi c'est à dire qu'il ya eu une nouvelle ça c'est c'est rare il ya eu une nouvelle de King qui est devenue un film plus long que la nouvelle tout à fait brume tu parles non ah oui il ya brume je pensais surtout à un film qui se passe dans la prison la ligne verte non non le Showshank Redemption ah les Evadés qui d'ailleurs est dans un des films préférés oui du monde entier du monde entier c'est ça oui c'est vrai il est dans le top list des films de l'IMDB les gens adorent ce film et à la base c'est une nouvelle dans différentes saisons je crois ouais c'est ça récemment on a pu voir justement un peu le enfin ce qui prouve un peu ce qu'on dit c'est en 2017 récemment il y a eu deux adaptations de king assez ambitieuses un ratage et un four complet et une énorme réussite il y a eu la tour sombre la tour sombre avec Idrissa Elba qui a été un massacre absolu du roman de king qui est enfin le résultat est une espèce de série b mal branlée alors que le alors je ne sais plus combien de tom fait la tour sombre mais c'est une oeuvre c'est c'est une oeuvre fondatrice pour king puisque il y mélange d'autres romans face ça devait ça devait servir d'une oeuvre de base pour faire tout un univers étendu en fait et on se retrouve avec un film d'une heure et demie au début ron award avait un projet fou de d'adapter la tour som il voulait faire un ou deux films puis une série puis retourner au cinéma etc ça devait être un truc absolument gigantesque et ça a coûté évidemment trop cher et ça ne s'est jamais fait et du coup on s'est retrouvé avec un film avec une virgule c'est ça on s'est retrouvé avec le teaser de ce que vous avez eu des adaptations abominables de king et d'autres réussites et la même année est sorti ça la nouvelle adaptation de ça c'est qu'il y avait eu un téléfilm dans les années 80 un film de tommy lee wallace tout à fait formidable avec tim curie 90 et donc on a eu le droit à une nouvelle version cette année qui a été un carton absolu c'est un des plus gros succès du cinéma d'horreur du cinéma d'horreur tout court même du cinéma en général donc le plus gros succès de stephen king aussi de loin et qui a été plutôt très bien accueilli par la critique aussi par l'organisateur de mamma mamma m'espagnol et et donc voilà il est d'amérique du sud et donc ces deux facettes de ce qu'on peut faire de pire et de ce qu'on peut faire de meilleur bon même si ça n'est pas non plus un chef d'homme moi moi j'aime bien je trouve que c'est pour faire le téléfilm ah ouais tu crois que ça peut me soigner dit t'es 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 ah t'es 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 Qu'est-ce que tu pleures ? Qu'est-ce que tu pleures ? Passe-t-on ! Passe-t-on ! Où vas-tu comme ça, Heidi ? Si tu habitais ici, tu serais déjà arrivé chez toi ? Rien à t'amuser avec le clown. Tu flotteras en bas. Viens, elles flottent tous en bas ! Tout le monde flotte ! C'est un film assez humble, fait par un bon artisan, et je trouve ça assez simple finalement. J'ai une question. Je ne sais pas si tu pourrais répondre. Allez-y. Il y a eu un énorme succès. Ils vont faire une suite au cinéma. Mais est-ce que King a écrit une suite ou pas ? Oui, c'est dans le roman déjà. Il y a la version... Parce que là, il n'y a que les enfants dans cette version qu'on a vu. Dans le téléfilm, il y avait les enfants et les adultes. Oui, c'est vrai. C'est ça la deuxième partie. Bien sûr. Ce qui est drôle dans la deuxième partie de ça, c'est que le premier est un budget assez modeste. Et là, je suis persuadé que dans la deuxième partie qui va sortir en 2009, tu vas voir toutes les stars du monde d'Hollywood. Ils vont débarquer. Pour jouer les enfants. Oui, exactement. Et c'est ça qui va être rigolo. On va changer d'ampleur totalement. Pour jouer les enfants plus âgés. Oui, oui. Je pense que ça fait partie des films que toutes les stars veulent absolument décrocher en ce moment à Hollywood. Donc voilà, c'est un joli parcours pour une adaptation King. Bon, on va revenir dans les années 70. Tu parlais de Stand. Le fléau. Oui. C'est ce que devait adapter à la fin des années 70, effectivement, George Romero. George Romero, oui. Puisqu'il s'était vu un week-end avec Stephen King. Ça avait très bien matché. Oui. Il y avait également le producteur de Romero, il me semble. Richard Rubinstein. C'était après Zambie, en fait. Tout à fait, oui. Donc, on va être en 81, 82. Oui. Il me semble que c'est même un peu avant. 72 films, il me semble. The Stand, ça raconte, d'ailleurs, une... Oui, on n'est pas très loin de zombies. Voilà. L'épidémie de zombies, en fait. C'est une super grippe qui décime et le monde se transforme finalement en une espèce de Mad Max. C'est ça. Avec des survivants qui doivent errer de vile en vile. Qui sera adapté, d'ailleurs, en téléfilms de luxe dans les années 90. Et donc, c'est Romero qui devait faire ça et finalement, ils n'ont jamais trouvé l'argent pour le faire. Ça coûtait beaucoup trop cher. Et il se sera battu sur autre chose. Et à la place, ils sont bien entendu. Et je pense que là aussi, même génération. Et évidemment, un des films de chevet de Romero, c'était Night of the Living Dead. Enfin, un des films... Pardon. Le chevet de King. C'était La nuit des morts vivants de George Romero. Donc, ils ont décidé quand même de faire un film ensemble. Et ce film... Crip Show. Crip Show. Crip Show, en fait, c'est un hommage à ces comics d'horreur des années 50. Les fameux Vault of Horror, Tales from the Crypt. Édités par William Gaines. où il y avait des génies et de l'écriture et du dessin. Des gens comme Jack Davis, Graham Ingalls. Vraiment des... J'en ai lu quand j'étais môme aussi. Sous la couverture aussi. Sous la couverture aussi. Avec des couvertures toujours très choquantes. Avec des espèces de spectres en décomposition qui sortent d'une tombe. Et en gros, c'était des histoires qui duraient dix pages quoi. Avec toujours un choc à la fin. À base de trahison, d'adultère, d'héritage. C'est ça, ouais. Et évidemment, ça virait fantastique et horreur au milieu. Et le spectre revenait demander son bulletin. Ce qui lui avait été volé. Ce pour quoi l'on avait tué. Les anglais ont fait des adaptations assez marrantes dans les années 110. Moi, j'aimais beaucoup. Tales from the Crypt. Tales from the Crypt. Avec... Volt of Horror. Qui est devenue une série d'ailleurs. Tales from the Crypt. Et ensuite, il y a eu une série produite par Joel Silver et... Zemethys. Zemethys, évidemment, pour la télé américaine. Et Richard Donner pour la télé américaine, pour HBO, dans les années 90. Et donc, Crypto, c'est ça. C'est un hommage à ces BD que King et Romero ont lus quand ils étaient mômes. C'est évident. Ben voilà. Et donc, le film a un capital nostalgio, sympathique. Et donc, forcément, c'est un film à sketch. C'est un film à sketch. Ce sont des petites histoires regroupées. C'est vraiment à la manière d'un ICI-Comic. Il y a vraiment un respect là-dessus de la forme, on va dire, d'un ICI-Comic. Ouais, ouais. Presque trop, d'ailleurs. Alors, moi, au contraire, je crois que c'est ce qui est touchant dans le film. Je trouve qu'il y a un vrai travail... Sur les couleurs, sur les vignettes. Ouais, exactement. Sur la photographie. Charles Cash commence comme un dessin. Exactement. Il y a aussi des expressions, comme des cases de BD, où on voit juste un personnage crier avec des grandes couleurs criardes derrière. Moi, je trouve que ça se rapproche un petit peu dans le... Enfin, on va dire, dans le rapprochement entre le cinéma et la BD, d'un film comme Sin City de Rodriguez. Ou 300 de Zack Snyder. Modestement. Parce que c'est vraiment... Sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas de numérique. Voilà, il n'y avait pas de numérique à l'époque. À l'époque, c'était un thème. Mais j'aurais bien voulu voir ce qu'aurait fait Snyder au début des années 80 avec 300. Il n'aurait pas pu faire la même chose. Non, bien sûr. Mais en tout cas, dans l'esprit, c'est pareil. C'est-à-dire comment recréer, transposer vraiment la BD, le graphisme de la BD au cinéma. Et en ce sens... Avec le choc en bas de page aussi. Exactement. On tourne la page pour voir ce qui s'est passé. Tout à fait. Oui, ça teste. Et moi, je trouve que c'est assez touchant. Je trouve ça plutôt réussi. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression de feuilleter un petit comic book d'horreur pendant une heure et demie. Avec donc des histoires écrites par Stephen King, tirées de nouvelles. Mais aussi des histoires écrites spécialement pour le film. Et puis aussi Stephen King qui fait l'acteur. Et puis Romero qui insiste pour que Stephen King joue un rôle. Et pas simplement un caméo, mais un vrai rôle. Et il joue une espèce de fermier un peu ritarde, un peu simplon, qui découvre une météore dans son jardin, qui assiste à la chute d'une météore dans son jardin. Ça démarre comme une blob. Exactement. C'est fou. Et donc, à l'intérieur de cette météore, il y a une espèce de plante verte qui va se répandre partout. Et c'est une direction artistique absolument admirable sur cet épisode. Oui, la direction artistique est très belle. Ah superbe. Lui joue comme un cochon, mais c'est pas grave. Mais tu sais, tu as vu les grimaces, etc. Mais tu sais, dans mon souvenir à qui il faisait référence, si je me souviens bien, il faisait référence à Jerry Lewis, en fait. Et c'est vrai. Oui, c'est très Jerry Lewis. Quand tu le vois, Jerry Lewis, mais surtout quand tu le vois avec leur culte, il ressemble physiquement à Jim Carrey dans Dumb and Dumber. Oui. Avec la coupe comme ça. Avec les grimaces. Oui, c'est vrai. C'est vraiment Dumb and Dumber. Et en fait, oui, c'est ça, si Romero le voulait. Parce qu'en fait, je crois que King avait rencontré, la toute première fois avait rencontré Romero sur Salem. Parce que c'est Romero qui devait faire Salem. Il était prévu qu'il fasse Salem. Il ne l'a pas fait. C'est Tom Hooper qui l'a fait. Donc ils se sont rencontrés au temps de Salem. Et après, en fait, King, qui n'est jamais devenu acteur par la suite, à part ce sketch, a fait quand même une toute petite apparition dans Night Riders. Ah oui. Romero. Oui, il fait une toute petite apparition. Il regarde à un moment les motards d'un air ivory dans Night Riders. Parce qu'il était déjà pote avec Romero à l'époque. En tout cas, ce sketch, au niveau de la direction artistique, il est super beau. La vache, c'est que ça gratte. J'ai jamais eu de chance. Mais pour la poistre, c'est de mieux en mieux et de pire en pire. Sinon, l'écriture est un peu moyenne. C'est du banal. Je le dis parce que j'adore King, certains de ses romans et tout. Mais là, celui qui a écrit les petits sketchs, c'est un peu basique. La vengeance du spectre. Mon gâteau. Une grosse caisse qui arrive avec un animal dedans. C'est un gorillat et une soute. Oui, c'est vrai. Et peut-être qu'il aimait ça aussi. D'ailleurs, c'est que des références à des films, à des séries B des années 50 et 60. Exactement. Il s'est fait plaisir. Oui. C'est très nostalgique. Comme tu le disais, c'est hyper nostalgique. Oui, le film est très aimé. Parce qu'à son tour, le film a marqué les adolescents des années 80 qui l'ont vu à l'époque. Donc maintenant, il a un gros capital sympathique. Mais... Mais... Oui, oui. C'est plaisant. Je suis très d'accord avec toi. Les acteurs ne sont pas toujours à l'aise. Il y a une espèce de ton grotesque que les acteurs, sauf Leslie Nielsen, qui est formidable. Oui, mais sauf que Leslie Nielsen, c'est drôle. Parce qu'évidemment, on le voit apparaître à l'écran, on a l'impression qu'il va déconner. Mais il déconne un peu. Oui. Il joue... Oui, mais c'est avant. C'est un mari qui décide de se venger de sa femme adultère et de son amant et qui va... Les enterrer sur la plage, sauf la tête. Voilà, les enterrer sur la plage en attendant que la marée monte. Tout à fait. Mais on est avant Franck Debrine. On est avant les... Non. Y a-t-il un pilote. Tu rigoles ? Y a-t-il un pilote dans l'avion, on est en 80 ? Oui, c'est vrai. Il y a-t-il un pilote dans l'avion, on est en 80 ? Il y a-t-il un pilote dans la série. Il y a une boîte à proutes tout le temps sur le tournage. Sa fameuse boîte à proutes. Oui, oui. Tu as subi la boîte à proutes. J'ai fait une interview de lui où il avait un coussin péteur pendant l'interview. Il me regardait et il bougeait. C'est à mourir de rire. Il était très, très drôle. Parce qu'en fait, je crois qu'un des films préférés dans le top list de... Je me trompe peut-être, mais dans le top list de Stephen King, il y a peut-être Planète Interdite. Je ne sais pas. Alors, je crois qu'il y a aussi ça, c'est que les Romero et Stephen King aiment beaucoup pétateur. Dans lequel jouent le dessinisme ? Dans lequel ? Dans le classique de la science-fiction à l'époque des années 50. Voilà. Donc, plaisant ? Surtout le dernier sketch. Il y a quand même... Tu as bien le dernier sketch ce jour ? Ah bah ouais. Avec celui avec les cafards ? Bah ouais, ouais. Donc c'est un scientifique... En fait... Non, c'est une espèce d'Award Dukes. C'est Award Dukes, exactement. C'est une espèce d'Award Dukes milliardaire qui vit au milieu de Manhattan et qui insulte tout le monde, qui vire tout le monde à distance au téléphone, etc. Qui a évidemment un cours de la bourse chez lui et qui est un fou de la propreté et qui à un moment voit... Du coup, il y a des cafards chez lui. Il vient... Dans cet univers tout à fait blanc et immaculé. Joué par un très bon acteur, J. Marshall, un grand acteur américain des années 50-60. Et qui là joue une espèce de misanthrope détestable. Et évidemment, ça va finir pour lui. Alors c'est un sketch qui n'aura pas dû être dans le film parce qu'il n'avait plus de thunes. C'est vrai ? Il n'avait plus de thunes pour tourner ce sketch en très peu d'argent. Donc tout le monde a fait un effort et finalement, ils ont réussi à le tourner. Pas sur les cafards, parce qu'ils en ont utilisé 20 000. Bah alors ouais, les cafards... On les voit à l'écran. Très impressionnant. Les cafards, il y a eu pas mal de crises d'hystérie sur le plateau. Il y a des gens de la technique qui ont péter les plombs. Bah ouais. Bah parce qu'en fait, ce qu'ils expliquaient, c'est qu'ils lâchaient les cafards, ça fait 10 secondes devant l'écran. Mais après, t'envoyais plus un sol. Ah bah oui, c'est ça. Et dès que tu soulevais un meuble, t'avais un... Attention, action ! C'était rempli de cafards. Tous cachés dans l'ombre. Ouais, ouais. Ils remplissaient tout ce qui était vide. Donc les faux téléphones, t'en avais plein. Il y avait forme du téléphone, mais en cafard, quand tu soulevais le téléphone en plastique, enfin l'horreur quoi. C'est très impressionnant. Et puis t'as les effets gores à la fin qui nous avaient à l'époque impressionnés de cet homme d'Horman. C'est Savigny, hein. Ah, c'est Savigny, Savigny, Savigny. C'est le troisième larron quand même du clip show, c'est Tom Savigny. C'est Savigny, hein, qui joue quand même Thireau d'ailleurs à la fin. Allez-vous à la fin, qui récupère d'ailleurs le magazine. Ouais, quelques bons effets de Savigny. Qui a fait tous les effets sur Zombie. Qui à l'époque était le maquilleur vedette d'Hollywood, le maquilleur gore d'Hollywood avec les Vendredi 13, Zombie, etc. Donc, voilà, plaisant. Il y aura un clip show 2 en 87. Oui. Et même un 3. Ouais, voilà, il y a un 3 qui est sorti directement en vidéo, qui date de 2006. Mais alors, King n'a plus rien à voir dans l'histoire. Le 2, il y a encore des histoires actuellement. Ouais. Mais pas le 3. Dont une qui est assez inquiétante avec une couche d'huile noire. Oui, tout à fait. Sur un lac. Sur un lac, ouais, tout à fait. Une couche de bloc, quoi. Voilà. Voilà. De l'huile... Qui bouffe... Ouais. Les vacanciers, ouais. C'est ça. Ouais. Trois ans après Crip Show, Stephen King revient au film à sketch. Avec un... Avec Cat's Eyes. Miaou. Voilà. Cat's Eyes. Cat's Eyes, ouais. De Lewis Tigg. Donc, Lewis Tigg. Avec qui il venait de faire Cujo. Tout à fait. Donc, Cujo... Immense film. Voilà. Qui fait partie des très bonnes adaptations de King. Ah ouais. Immense adaptation. Très ramassée. Très cruelle. Avec une actrice incroyable dedans. Et pourquoi est-ce qu'il avait fait Cujo, les Wistis ? Parce qu'il avait peut-être fait l'incroyable alligator avant. Ouais. Il était déjà spécialiste des grosses bestioles avec des gros... École Roger Corman. Ouais, c'est ça. École Roger Corman. A IP. Comme Jonathan Kaplan ou Jonathan Demi. Ces grands grands réals formés par Corman. Et qui sont restés dans le baie. Il n'a jamais fait de... De... De films gigantesques. Il avait fait un petit polar sympa qui s'appelait du rouge pour un truand. Du rouge pour un truand. Ouais. De Lady in Red. Ouais. Ouais. Et puis après, il a fait Dick Bushipping. Il est toujours vivant il y a 80 ans cette année. Après il a tourné vers la télé. Et donc... Ah ouais. C'est lui. Alors, histoire tirée de Stephen King aussi. Ouais. Ouais. Donc si je me souviens bien, il y a trois histoires il me semble. Ouais. Voilà. Avec un fil rouge. Puisque dans les films à sketch, on n'en a pas parlé dans le Crip Show. Mais c'est pareil dans le Crip Show. Dans les films à sketch, il y a souvent ce qu'on appelle un fil rouge. Ouais. C'est-à-dire une petite scénette qui lit les épisodes. Donc dans le premier... Dans le Crip Show, c'est le petit garçon qui lit les IC Comics. Oui. C'est lui qui s'est grondé par son père. Et dans Cat Size, c'est un chat qui se balade. Qui se balade. Voilà. De ville en ville. De sketch en sketch. De sketch en sketch, voilà. Ouais. Pourquoi ? Il joue très bien. Ah, d'accord. Non, non. Il est incroyable. C'est évidemment pas numérique, évidemment pas transparent. Il y a les transparences et les effets visuels à d'autres moments. Mais tout ce qui... Ça se trouve, il y en avait plusieurs. Il concerne le chat. Il y a une précision. On suit le chat en travelling. Oui, on peut parler du générique début. Justement, on suit le chat. C'est magnifique, ça. Il y a des références. C'est un acteur shakespearien. Oh, bravo. Magnifique. 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 Tu l'avais noté, celle-là ? Non, pas du tout. Tu peux regarder, j'ai pas monté. C'est pour ça, il est encore content. Il allait bien la trouver à l'instant. J'ai même pas pensé à dire qu'il était bon. Alors qu'il est bon. T'as raison. C'est bien de signer ce chat. Il est incroyable, ce chat. Justement, dans la scène d'ouverture, dans le générique de début. Il s'est poursuivre par un Cujo. Et voilà. Il y a plusieurs références à King. Il s'est poursuivre par un Cujo. Il traverse une route. Il se manque de se faire écraser par Christine. La voiture, la fameuse kediac. Après, il y a encore une troisième référence, je crois, dans le générique. Et puis, bon, après, on enchaîne les sketchs. Mais il devait y avoir... Enfin, une scène avec le chat a été tournée, a été coupée par le producteur Dino de Laurentiis. Ah, Dino de Laurentiis. C'est vrai que c'était à l'époque Dino de Laurentiis. C'est pour ça que... C'est un grand mogul du cinéma italien qui est parti aux Etats-Unis au début des années 80 et qui a fait une kyrielle de films très intéressants, dont Manhunter de Michael Mann et Dead Zone. C'était également produit par Laurentiis. Puis avant, voilà. Mais ça fait partie de cette... Et on retrouve d'ailleurs des techniciens espagnols qu'il a ramenés. Ils ont tourné ça, je crois, en Caroline du Nord, dans les studios Laurentiis, pas très loin de là où James Cameron a tourné des Abysses. Et on retrouve certains techniciens espagnols qu'il avait utilisés sans doute sur Conan, Conan the Destroyer également. Donc, c'est marrant de voir la patte de Laurentiis. Et d'ailleurs, c'est à la suite de Cat's Eyes que Dino de Laurentiis... Quelle merde ! Blue Velvet filmé aussi, produit aussi par Laurentiis à l'époque. Laurentiis qui sortait quand même d'un sacré échec. D'un gros four avec Dune, ouais. qui lui avait fait mal. Donc... Donc... Ouais. Ouais, donc... Moi, je trouve... Alors, il y a surtout deux épisodes que je trouve assez rigolos pour différentes raisons. Ouais. Il y a le premier avec James Wood qui... Qui arrête de fumer. Qui cabottinge comme un malade. Bah, j'adore. Mais j'adore quand James Wood... Qu'est-ce qu'il en fait ? Il en fait des caisses. Oui. Donc, c'est l'histoire d'un mec qui essaye d'arrêter de fumer et qui va rencontrer un médecin avec des méthodes quelque peu extrémistes, on va dire. Peu orthodoxes. Voilà. Oui. Donc ça, c'est purement... Ça, c'est presque... Enfin, c'est du pur quatrième dimension, ça. Ouais. Et puis avec une musique de Sylvestri qui est très joueuse. Alors, ouais. C'est de Sylvestri, j'ai trouvé mais abominable, là. Alors, c'est... C'est vraiment... C'est les synthés. Le pourri du film. Parce que c'est... Dommage. C'est Sylvestri, ça. Ce qui est marrant, c'est que la même année, en plus. Retour vers le futur. Oui. Il fait la même année, l'une des musiques les plus iconiques d'Hollywood. Et il fait une espèce de bouillasse au synthé. Et là, c'est... C'est horrible. Combien il a été payé ? Combien de temps il a eu pour le faire ? Ah ouais, c'est horrible. Bon, on sait pas. C'est le seul défaut du film pour moi. Parce que c'est très sympa, ce film. Oui, c'est sympa. On l'avait aimé à l'époque. Tu sais, ça fait partie de ces films. Je ne sais pas si ça vous fait ça. Des fois, tu vois un film, tu te dis, ouais, c'est bien. Puis que tu ne le vois plus, tu te dis, non, en fait, ça doit être nul. Et puis, quand tu le revois, tu te dis, bah non, en fait, c'est vraiment bien. Et j'avais ce truc avec Katsaïs, que je n'avais pas revu depuis le marché du film, en fait. Et j'étais là, je l'ai adoré à l'époque. Mais pendant des années, je me dis, ah, je suis sûr que c'est une merde. J'ai dû aimer ça par erreur. Et je le revois, je me dis, bah non, c'est bien. C'est sympa. C'est très sympa. On a un deuxième sketch avec un concept absolument génialissime. Tout le sketch, c'est un mec qui fait le tour d'un gratte-ciel à bout de bras, quasiment. Oui, enfin, il faut peut-être un peu mettre dans le contexte, mon ami. On l'oblige, on l'oblige. C'est une espèce de mafieux de Las Vegas qui met la main sur l'amant de sa femme et qui, au lieu de le tuer, c'est un fou de Paris, le mec. Il ne peut pas s'empêcher de parier. C'est pour ça qu'on est à Vegas. Il lui dit, bon, bah, si vous parvenez à progresser le long de la petite corniche et faire le tour de l'immeuble... Je vous laisse en vie. Je vous laisse en vie et vous pouvez partir avec ma femme. En fait, ma proposition est extrêmement simple. Le sommet de ce building présente une excroissance architecturale. Bourré de recoins, tapis coulent le vent souffle, etc. Moi, je vous offre de parcourir cette corniche tout le long. Je fais ôter la drogue de la voiture. Vous héritez de l'argent et de ma troublante moitié. Et vous êtes cinglé. Vous n'avez pas le choix. Mais si vous perdez votre équilibre... Pchit ! Et donc, le protagoniste va essayer, littéralement, de s'accrocher, progresser le long... Avec l'autre qui lui donne peur à travers les vitres. Il y a un truc très drôle qui m'a fait une clé de rire. C'est le pigeon. C'est le pigeon. Et puis, il y a un pigeon qui se pose et qui picore le pied. Il picore le pied. Hilarant. Et en plus, ça marche. Les effets, ce n'est pas mal. Alors qu'il n'y avait pas encore les effets numériques à l'époque. Donc, ça doit être des... Je ne sais pas, des champs contre un champ. C'est des perspectives forcées. Des maquettes. C'est bien. Mais ça... Ouais. Et c'est de loin... Ouais. C'est vraiment le meilleur sketch, quoi. Bon, moi, j'ai quand même une grande tendresse. Mais je pense que François va me comprendre. Pour les moutchis, là ! Pour l'épisode du troll ! C'est ça ! Le butin, là ! Donc, qui est la conclusion du fil rouge. Puisque pendant ce fil rouge, on voit le chat errer. Et on voit des apparitions d'une petite fille qui n'est autre que Drew Barrymore. Oui. Qui lui demande de l'aider, de l'aider. Donc, à la fin, on retrouve le chat dans une maison. Bah, justement, très roman de Stephen King. Une maison en bois. Oui. Au fond de la forêt. Oui, on se croirait dans le cimetière. Voilà, exactement. C'est sûrement dans le Maine, d'ailleurs. Voilà. Des parents, une petite fille et... Exactement. Et... Et un troll. Une petite créature tout à fait exceptionnelle. À les prochaines. Bah, Tom Berman ? Non, c'est le créateur d'E.T. Ah, Carlo Rambaldi. C'est Rambaldi qui a fabriqué la créature et qui bossait avec Laurentiis. Ils ont fait King Kong ensemble. Ils ont fait ce film de loup-garou très bien. Peur bleu. Peur bleu, ouais. Avec un... Avec un... Et donc, ce grand Carlo Rambaldi... Euh... Bah, bah ! Avec des... Cela dit, un beau... Un beau... Un beau boulot sur le... Pareil sur les... Je ne sais pas comment ils ont. Alors, il y a un très, très beau boulot sur les échelles. Franchement. Ah oui, c'est étonnant. Tu te dis... Bon, le film est 85. Ça va être une catastrophe. Et non, ça marche super bien. Ouais. Ils ont fait des décors à l'échelle des humains. Ouais, c'est ça. Parce qu'à un moment... Ils ont fait des maquettes. C'est un tout petit... Ouais. Euh... Il y a de la transparence. Ouais. Christophe vire, si tu nous entends. Et... Et ça fonctionne super bien. Il y a juste une transparence de temps en temps. Bon, voilà. Qui ne sont pas super réussis. Moi, j'adore ces trucs-là. Moi, j'adore ces séquences. Mais tous les... Les décors à l'échelle... Surdimensionnés. Ouais, c'est super. Dans les feuilletons, à l'époque... On se croit là dans l'Homme qui rétrécit, quoi. Dans l'Homme qui rétrécit, quoi. Dans les... Les Mystères de l'Ouest. Les Mystères de l'Ouest. Chapeau Blomodoc. Tu avais toujours l'épisode. Ouais. Où il récupérait des gros décors de je sais pas où. Tom Pousse. Et il mettait le héros... Allez, hop. Tom Pousse, le voyageur fantastique pour les films. Voilà. Et donc là, il se retrouve dans la chambre de cette petite fille où tout est gigantesque, évidemment. Et il va essayer de zigouiller la petite fille. Oui. Et heureusement, il y a le chat. Mais qu'est-ce que c'est ? On dirait, ce sketch-là en particulier, mais même d'ailleurs le film dans son entièreté, presque du Looney Tunes. C'est presque un cartoon. C'est vrai. Il y a des allusions à Tom et Jerry. Il y a le chat. Il y a des gens qui se poursuivent. Le type qui progresse le long de ça. Ça aurait pu être fait par Joey Dante. Tu vois ? Oui, c'est vrai. Tu as raison. Exactement. Ça aurait pu être fait par Dante. Mais il y a ce côté vraiment cartoon, enfin, de la Warner. Et avec ces créatures qui se poursuivent, parce qu'ils se tapent sur la gueule. C'est vrai. Et là, le dernier sketch, c'est drôle, parce que, on ne sait pas pourquoi, cette espèce de troll qui sort de forêt et qui s'acharne sur cette petite fille. Et le chat qui veut absolument la sauver. Voilà. Il y a une référence à Titi et Grominet, avec la cage et l'oiseau, et que le petit troll... Quand il part sur un ballon gonflable, avec le chat qui s'est échappé. C'est drôle. Le chat. Il me mettait à la place du chat qui devenait fou. Tu vois un troll. C'est drôle. Il est très sympa, ce film. Très sympa, méconnu. Oui, oui. Il n'est pas sorti en salle en France. Il est sorti en VHS directement. Je pensais qu'il avait une sortie salle. Il n'est même pas sorti en salle. Non. À ma connaissance, non. Non, c'est très sympa. Et Drew Barrymore, d'ailleurs, est... Parce que la petite Drew Barrymore, je crois que si je me souviens bien, c'est elle qui... C'est elle la caution du film, j'allais dire. Ils ont trouvé l'argent sur son nom. Parce qu'elle sortait, elle, je ne crois pas me tromper, de Charlie, qui est l'autre adaptation de Stephen King, c'est ça ? Elle avait le vent en poupe à 10 ans. Et le film s'est surtout construit sur son nom à elle. Et les autres sont arrivés derrière, Peter Waller et compagnie. Et ça, c'est la veine un peu grotesque de Stephen King, en fait. Oui. C'est-à-dire... Comme Crip Show, finalement. Voilà, comme Crip Show. C'est rigolo, c'est de l'horreur comique. Ludique. Presque. Tu prépares le terrain pour la prochaine nouvelle qui elle n'est pas du tout dans ce style. Voilà. Maintenant, il y a le Stephen King... Plus réalisant. glaçant. Avec... Aussi. Donc, on a un élève doué de Bryan Singer. Donc, qui est... Et c'est surprenant, alors peut-être que tout le monde ne le sait pas, qu'il y a une adaptation de Stephen King. Oui. Une nouvelle de... On en parlait tout à l'heure, de différentes saisons. Différentes saisons. Un recueil de nouvelles qui est paru dans les débuts des années 80, il me semble. Oui. C'est assez vieux. Dans lequel il y aurait aussi... Chauchamp Redemption. Voilà. Les Evadés. Les Evadés. Oui. Et le film ne s'est fait qu'en 1999. Donc, il s'est passé énormément de temps. fait par un... Alors, on va peut-être... Un jeune réel qui sortait de deux succès gigantesques, en fait. C'est ça. Enfin, surtout un succès gigantesque, pardon, c'est le fameux Usual Suspects. C'est ça. Qui, à l'époque, avait renouvelé totalement le Polar et le Detective Movie. Ça fait partie des réalisateurs qui viennent, qui sont venus du cinéma indépendant et qui ont éclaté au bout d'un seul film, finalement. Et qui ont enchaîné après avec des blockbusters, qui est tout de suite parti vers Hollywood. Ben, vers les X-Men. C'est ça. Et là, c'est un film de liaison, quoi. C'est ça. Entre son cinéma plus, comment dire, intimiste, on peut le dire. Et puis, le blockbuster, que ce soit Jacques... Il semble que c'est un film de studio, un élève doué. C'est un film de studio. C'est un film de studio. C'est un petit budget, mais c'est un film de studio, quand même. Ben, je crois qu'ils n'ont pas voulu donner trop d'argent à un sujet aussi... Gluque. Gluque. Ceci met fin à notre semaine sur l'Holocauste. Si vous voulez en savoir plus, la bibliothèque de Santo Donato se révélera pour vous pleine de ressources. L'histoire, en bref, c'est un gamin, brièvement, qui pense que son voisin est un ex-nazi. Est un ex-nazi, oui. Il va faire des recherches sur lui. Et finalement, c'est tout l'intérêt du film, évidemment, c'est que... Enfin, oui, de la nouvelle, c'est que... Finalement, c'est pas un détective qui recherche un méchant. C'est que le gamin est très, très trouble aussi, et finalement... Et il est fasciné par la personnalité de ce vieil homme qui est incroyablement joué par... Yann McEllen. Yann McEllen. Qui va faire Magneto dans X-Men, deux ans plus tard. Qui... Un an plus tard, mais... Voilà, il a toujours joué des trucs incroyables, il n'en a rien. Yann McEllen. Vous ne passerez pas. Vous ne passerez pas. C'est Gandalf dans Seigneur des Allées, effectivement. C'était lui. Et donc, on... Et donc là, on est dans une espèce d'ambiance calfeutrée, malsaine. Surtout quand on connaît la sexualité trouble de... Comment... Bryan Singer ? Qui a eu quelques petits pépins récemment. Bien avant l'affaire Weinstein, d'ailleurs. Hein. Et... Et donc, c'est... Voilà, c'est le king qui est glaçant. C'est le king qui fait... Qui fait très mal. Mais ce qui est amusant, c'est que... Il y a vraiment... Comment dire... Quand on voit le gosse, c'est vraiment l'icône du gamin des... Des films Spielbergiens des années 80, en blin. Très juste. Dans... On va dire dans la forme. Mais dans le fond, pas du tout. C'est autre chose. Mais le gamin, tu le vois. Alors, je ne sais pas si c'est Bryan Singer qui l'a voulu comme ça. Parce que c'est peut-être qu'il a grandi ça avec ça aussi. T'as l'impression de voir un des gamins d'Explorers. Oui, c'est vrai. Mais d'ailleurs, il est mort. Le gamin est mort. Il est mort de... Drogue. À l'âge de 25 ans. Ah, voilà. Puisqu'on est dans le gamin. Ah, voilà. Il faut qu'il n'y ait pas. Il est surdose... Ren Renfro. C'est Renfro. Et il est mort... Ah oui, c'est vrai. C'était lui, oui. Il avait 25 ans, une surdose de cocaïne ou je ne sais pas quoi. Mais t'as aimé le fuite pas, Goze ? Alors, ça, pour le coup, c'est un film que j'avais vu à l'époque. Je n'ai pas vu la projot de presse à l'époque. Et à l'époque, j'avais moyennement aimé. Et à la revoyure, là, pour le visco, je te souhaiterais très, très bien. Ouais. Et ça m'a rappelé d'ailleurs... C'est presque européen. Justement. Ouais, c'est presque européen, en fait. Ça m'a rappelé un film que nous avons découvert ensemble, d'ailleurs, qui est Tracé le Cristal. Tracé le Cristal, oui. Qui était... C'est pareil, c'est un... Film espagnol d'Augusti Villaronga, début des années 80. Et c'est la relation extrêmement trouble entre un tortionnaire nazi, réfugié en Amérique du Sud, et un jeune garçon qui va devenir son infirmier. Puisque ce vieux nazi tente de se suicider à un moment, se jette d'un balcon, se rate, reste paralysé et survit dans un poumon d'acier. Et donc, c'est ce jeune infirmier qui doit s'occuper de lui. Et c'est un film absolument incroyable, qui n'est jamais sorti en France, qui fait partie des films les plus noirs, les plus sombres, les plus provocateurs des années 80, quoi. Et... Oui, il y a ce même. On est moins quand même... On ne va pas aussi loin. Mais il y a ce côté, effectivement, cinéma européen, le film n'essaie pas d'être sympathique. Le film va droit dans la... Ce qui est rare pour un film hollywoodien. C'est culotté pour un film de studio. Pour un film de studio. Et avec des belles idées... Le film est pervers. Il a cette perversion d'un certain cinéma espagnol, voire un peu chabrolien aussi par moments, avec des identités troubles. Et quand on pense avoir assez pour s'identifier à des personnages, on s'aperçoit qu'on s'est presque trompé, quoi. Donc, non, non, c'est un film tout à fait étonnant. Et là, on est effectivement dans la veine sombre de King. Misery, Cimetière, on est dans une histoire d'horreur pure. Et Un élève doué, c'est un film finalement qui passera un petit peu inaperçu. Voilà, son petit succès critique, mais qui... Bon, après, Branson... A redécouvrir, vraiment, à redécouvrir. Oui, oui. Tu crois vraiment que je vais rester là, les bras croisés, me laisser embarquer sans t'entraîner avec moi? Tu crois? En bon américain, tu es bouffi de confiance en toi. Et tu oublies la réalité de la situation. Il y a eu 90 000 morts à patine. Pour le monde entier, je suis comme un monstre. Et toi, tu savais tout sur moi. Depuis le début, si je suis pris, quand le rapporteur de la presse colleront le microphone sur ma figure, ce sera bien ton nom que je vais répéter encore, encore et toujours. Todd Bowden, Todd Bowden, Todd Bowden. Oui, c'était son nom. Il y a longtemps, des mois, oui, près d'une année, il voulait tout savoir de A à Z. Il a dit ces mots-là, oui, de A à Z. Franz Singer va enchaîner avec les deux X-Men qui vont être des énormes succès. Bon, maintenant, il est moins en odeur de... Avec un autre film où il montre sa fascination pour les costumes nazis aussi. Valkyrie. Parce que dans les deux cas, il y a une séquence où... Dans le premier X-Men aussi. Dans un élève doué où le môme oblige le nazi, le fait chanter, l'oblige à revêtir l'uniforme SS. Et l'autre, en revêtant l'uniforme SS, se souvient du bon vieux temps. C'est ça. Si j'ose dire. C'est un autre bistrot. On l'a fait déjà, d'ailleurs. Nous l'avons fait déjà. Oui. Donc, c'est un nazi de peu passion, tu veux dire ça aussi. C'est vrai. D'une certaine façon. Ah, d'une certaine façon, on peut dire ça. De voisinage. Oui. Ah bah tiens, ça tombe très bien que tu dises de voisinage. Parce que... Oh, tu aimes, tu aimes ! Parce qu'on va passer, non pas à des adaptations pures de Stephen King, mais des films que Stephen King vous recommande. Oui, ça fait partie. Et d'ailleurs, voilà, on va lui laisser la place. C'est facilement consultable sur le web. Les top 10 ou les top 20... J'en ai noté quelques-uns, si vous voulez. De Stephen King. Mais il n'en a fait plus. C'est souvent les mêmes qui reviennent. Donc, je pense que c'est réellement... Peur bleu, l'armée des morts, Krypton... Attends, toi ! Regarde, regarde, tout ça pour rattraper. T'as vu, t'as vu ? T'as vu, sur le côté, comme ça, il s'est pris des trucs... Et hop, il balance une liste. Juste pour me couper. Je me nage des données. Alors, voilà, donc... Je te laisse continuer. Mais écoute, nous allons... J'ai l'autre à l'œil. Nous allons enchaîner avec... La dernière maison sur la gauche. Le web de Stephen King. Et ben, on va commencer par Dementia 13. Ben voilà. Tu l'avais dans ta liste, celle-là ? Ben non, j'ai pas tout noté. En plus ! Oui, Dementia 13. Moi, je l'avais noté. Je sais. Et même dans cette émission dont on parlait tout à l'heure, il est fait allusion. Et pour lui, c'est un des premiers traumatismes au cinéma. Il y en a eu deux, en fait. Donc, on est là au début des années 60. 63. Je ne sais pas s'il les a vus à l'époque, ou s'il les a vus en rerun, ou dans un double bill, dans un drive-in, quelques années plus tard. En tout cas, il y a deux images qui l'ont fortement marqué. C'est les soucoupes volantes attaques de Fred Sears. J'adore ça. J'adore ça. Earth versus flying saucer. C'est ? Ça doit être très bien ce que vous voulez dire. Earth versus flying saucer. C'est vraiment jamais la saucer. C'est un film génial. Et qui se trouve être un de mes traumas à personne à légalement. Pour moi, c'est un peu qui m'a fait. Moi, c'était à la séquence du spectateur. Tijiji à l'oreillon. Et surtout, une des créatures, une des aliens qui arrive sous des arbres, dans un jardin sombre et un vieil homme qui vient à sa rencontre avec sa canne. Et qui tend sa canne comme ça. Et l'alien tend le bras. Le vieux disparaît. Il reste une espèce d'ombre, de cendres par terre. Et ensuite, il y a des attaques formidables. Et c'est Ray Rosen qui a animé toutes les sous-coupes. C'est magnifique. Donc ça, c'est un de ces films vraiment de chevet. Et le deuxième, c'est Démence à 13. Qu'est-ce que Démence à 13 ? De Francis Ford Coppola. De Francis Ford Coppola. Déjà, c'est un Coppola. Incroyable. Francis Ford Coppola a fait une petite série B. Au début de sa carrière, des nudies. C'est-à-dire des films sexy. « Tonight for sure ». Et puis un film d'horreur. « Tonight for sure », un western du nudie. Voilà. Donc, Démence à 13. Restons sur Démence à 13. Oui, c'est produit par Corman. C'est produit par Corman. Sur le reste. C'est tourné, je crois, en Irlande. Oui, c'est ça. C'est Corman qui avait déjà du tag shelter qui travaillait en Irlande, avant d'aller en Roumanie ou dans les Philippines. Donc, ils ont tourné dans un château en Irlande, avec un casting tout à fait marrant, notamment Patrick Magui. C'était dans les restes de décors, encore une fois. Ah oui, bien sûr. De Young Resser, dont Coppola était assistant en mise en scène. Et donc, ils récupèrent, comme d'habitude, Corman récupère des décors et fait un film… Enfin, une partie des décors. Et les costumes, d'ailleurs, ont été faits en partie par la femme de Coppola à l'époque. Elle est au Nord Coppola. Elle est au Nord Coppola, oui. C'est toute petite prod. Une partie du casting, quand même. Tournée en 9 jours. Toute petite prod, noir et blanc, mais avec une séquence qui a traumatisé notre ami Stephen King. C'est la fameuse séquence du meurtre à la hache. Une séquence assez… Assez sèche. Oui, assez intense. C'est un film noir et blanc, donc pas trop de problèmes avec la censure. Voilà, avec les effluves de sang. Et on filme un peu à l'ambiance Edgar Poe. Mais ça fait penser à plein de choses. Ça fait penser à… Gothique, Gothique moderne. C'est surtout… D'abord, il était fait aussi, je crois, pour un peu profiter du succès de Psychose. Parce qu'il y a ce côté-là, Psychose. Côté Agatha Christie aussi. Oui. Avec les personnages dans un château, avec un meurtrier à l'âge qui traîne. Strait Jacket, le film de William Castle. Tous les films de William Castle, absolument. Et puis surtout, c'est un film qui annonce effectivement… Enfin, ça annonce le pré-slasher, j'allais dire. Parce que c'est l'abaissant blanc aussi, le bavard. C'est des gens qui sont assassinés à l'arme blanche… Les uns après les autres. Les uns après les autres. Les uns après les autres. Et comme… Je ne vais peut-être pas le dire parce que ça fait un… Spoil. Un spoil. Un truc par rapport à Psychose aussi sur un personnage, mais bon. Et pour une histoire d'héritage dans un château, avec des meurtres pas très bien écrits tout le temps. Avec effectivement… Moi, il y a une séquence que j'adore. C'est la séquence sous-marine. Avec le transistor. Ouais. Ça, c'est au début. Ça, c'est au début, oui. Où la femme tue le mec sur la barque. Il tue son amant sur la barque. Et il se débarrasse du corps en le balançant à la flotte. Puis il y a le transistor aussi qui est sur la barque. Et on entend le… On voit le transistor qui coule dans l'eau. Et on entend encore un peu le son. Et un peu de musique. Comme ça. D'ailleurs, on voit tout de suite… Enfin bon. Alors peut-être que c'est parce qu'on sait que c'est Coppola qui l'a réalisé. Mais tu vois les cinq premières secondes du film. Tu as déjà le premier plan. C'est une espèce de plongée sur un ponton au milieu de l'écran. Avec l'eau du lac qu'on ne voit pas. Donc, on dirait un ponton qui part vers le néant. Et tout de suite, tu te dis… Le mec a fait ça, il y a un truc. Oui, parce que le film avait une mauvaise réputation en disant… C'est un premier Coppola. C'est un peu foutrac. Enfin, c'est un peu foutrac sur le scénario. Mais au niveau de la mise en scène, je pensais que c'était beaucoup plus zède, beaucoup plus basique. Ah non, non. C'est très belle. Il y a des choses belles. Il y a des travelings. Pour un petit tournant en 9 jours, ça va. À un moment où il se balade dans la maison, il y a des travelings qui la suivent comme ça. Et même les séquences où elle va fouiller dans le lac, elle s'annonce en Dracula. C'est ça, c'est cette séquence-là dont je veux parler. Oui, d'accord. Ça, c'est super. Ah ouais, c'est chouette. 9 jours et 30 000 dollars de budget, bravo. Bravo Francis. Bravo. Tu nous entends ? C'est presque le parrain, Francis. Donc, Dementia 13. Et ça rappelle aussi tous ces films, tu sais, ces films noirs et blancs un peu cauchemardesques. Il s'appelle… Les Jimmy Sangster ? Un truc anglais, tu veux dire ? Le film un peu expérimental des années 50, fantastique inspiré de David Lynch. Ah ! Oui, Carnival of Souls. Il y a un petit côté… Oui. Dans l'image, c'est un petit côté… Oui. Dans un rêve. Dans un rêve, quoi. Tout le temps, un peu poisseux, un peu noir, comme ça. Donc, c'est bizarre. C'est bizarre, ouais. Un espèce de néo-expressionnisme… Oui, exactement. …gricain. Il y a eu un remake, il me semble, en 2017 ? Parait-il, oui. 2017. Parait-il. Il n'est pas sorti encore. Il y a une bonne annonce qui est sur le net. Apparemment un remake assez fidèle. D'accord. Ça fait pas où c'est acquis, euh… Voilà. John ? John ! Oh, oh, wait ! Ha! 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501